Aujourd'hui, les gardiens de la Pélixelle font la chasse aux vélos abandonnés. Certains sont des vélos volés, d'autres des vélos dont les propriétaires ne veulent manifestement plus. Pas question pourtant de les enlever du jour au lendemain, il y a une procédure. Nous labellisons les vélos qui sont en état défectueux, qui ne sont pas utilisés, qui sont là déjà plusieurs mois à la même place. Là, nous y mettons une étiquette ou nous mettons la date à laquelle l'ASBL Cyclo vient les chercher. Prévenus par les communes, les hommes de l'ASBL Cyclo récupèrent les vélos abandonnés trois semaines après qu'une étiquette ait été apposée. Ou qu'un vélo est manifestement depuis très longtemps en état d'abandon. Mais que deviennent les vélos abandonnés ? Ils arrivent ici, dans un dépôt de la chaussée de Louvain. Ces vélos sont stockés ici dans le but de tout d'abord essayer de retrouver leurs propriétaires. Car parmi les vélos abandonnés, effectivement, certains ont été volés et ensuite abandonnés. Donc ces vélos-là sont tous mis sur un site qui s'appelle vélo-retrouvé.be. Ce site internet est encore mal connu des Bruxellois. Pourtant, toute personne qui s'est fait voler son vélo devrait y faire un tour. Depuis une année que nous existons, il y a plus de 600 vélos qui sont ici en stock. Parmi eux, une quinzaine sont déjà de retour chez leurs propriétaires. Les vélos non récupérés ou non réclamés par leurs propriétaires deviennent propriétés de la région de Bruxelles-Capital dans un but d'utilité publique. Donc ils sont dirigés vers les associations, l'ASBL, les différentes communes dans le but de constituer un stock. Le vol de vélo à Bruxelles est un véritable fléau. L'action de l'ASBL Cyclo s'inscrit justement dans la lutte de la région bruxelloise contre ce type de criminalité.